J'étais attirée par le titre de la formation « Confiance à l'oral », parce que c'était vraiment ça, « Confiance à l'oral » en français, c'était vraiment ça. Avant, je me cachais, on ne me voyait pas. On me cherchait, j'étais invisible. Et là, je prends un peu plus, je me sens un peu plus légitime, je prends un peu plus ma place au sein de l'équipe, je m'exprime un peu plus. J'ai même pu présider une réunion. Quand même, j'ai enlevé ce stress grâce à la formation, ça m'a aidée à avoir plus confiance en moi. Oui, je me sens plus légère. On était bien guidés, on n'était pas perdus. Bonjour Fita, merci beaucoup d'accepter de répondre à quelques questions. Bonjour, avec plaisir. Donc Fita, pour préciser pour ceux qui nous écoutent, en fait, toi tu as suivi la formation « Destination confiance ». Alors, Al, en octobre 2022 et puis en février 2023, tu as suivi aussi un coaching individuel avec moi de quatre fois. Alors, ce que j'aimerais bien savoir pour commencer, c'est que tu nous dises quelle était ta situation, en fait, par rapport à la langue française avant de commencer la formation. Quelles étaient tes difficultés, tes besoins ? Oui, donc ça fait un bon moment que j'ai déjà pratiqué le français, mais j'ai toujours eu une manque de confiance en moi quand je parle. Je ne suis pas spontanée, je réfléchis beaucoup avant de parler et j'avais vraiment une… J'avais vraiment pas confiance en moi, surtout quand j'ai commencé aussi à travailler. À chaque fois que je vais au travail, je venais avec la boule au ventre, je n'étais pas sûre de moi devant mes collègues. J'avais vraiment une mauvaise estime de moi-même. Et tu travailles donc en France, donc tout est en français. Oui. Et en plus, tu enseignes, donc en fait, tu es face à des adolescents. En plus de tes collègues, tu as quand même en face de toi des adolescents à qui tu parles français toute la journée. Oui, effectivement, oui. Donc, c'est un grand défi. Et le fait que tu n'aies pas confiance en toi, est-ce que ça avait des conséquences dans ta vie professionnelle ? Ça a eu vraiment des conséquences parce que je n'étais pas bien en fait quand j'allais au travail. Ce n'était pas avec joie que j'allais au travail, mais avec beaucoup de peur, d'appréhension, de stress. Et donc, ça a impacté même ma vie personnelle parce que quand je réfléchis au moment où je vais aller au travail, je ne me sens déjà pas bien et j'avais même envie d'arrêter. Parce que j'ai dit, je ne peux pas rester dans ces conditions-là. Comment à chaque fois que je vais aller au travail, je vais vivre avec ce sentiment que j'avais même envie d'arrêter ? Waouh ! Ok ! Donc, au moment où tu m'as contactée, tu t'es inscrite à la formation, tu voulais vraiment trouver une solution en fait pour ne pas abandonner justement. Oui, je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de pouvoir quand même y faire face. Et c'est vraiment en cherchant sur Internet. J'ai été attirée par le titre de la formation « Confiance à l'oral » parce que c'était vraiment ça. « Confiance à l'oral » en français, c'était vraiment ça. Parce que je ne suis pas de nature timide. Je ne suis pas de nature timide, mais c'est la situation, le fait de parler en français qui n'est pas ma langue. C'est ce qui m'a vraiment intimidée. Oui, oui. Et alors, cette formation, qu'est-ce qu'elle a pu t'apporter justement ? Qu'est-ce que tu as pu améliorer ? Je suis vraiment contente aujourd'hui, là, grâce à cette formation parce que vraiment, il y a une avant, un avant et une après. Un avant et un après, oui. Donc, je sais que je ne parle pas encore suffisamment bien en français, mais j'ai enlevé ce stress grâce à la formation. Ça m'a aidée à avoir plus confiance en moi. Donc, on a eu des techniques, des choses à travailler toutes les semaines pendant les deux mois de formation. Et ça, ça m'a beaucoup aidée à progressivement avoir de plus en plus confiance en moi. Et concrètement, est-ce que tu as pu voir une différence dans tes communications avec tes collègues, par exemple ? Ah oui, j'ai vraiment vu la différence parce qu'avant, je me cachais et on ne me voyait pas. On me cherchait, j'étais invisible. Et là, je prends un peu plus, je me sens un peu plus légitime. Je prends un peu plus ma place au sein de l'équipe. Je m'exprime un peu plus. J'ai même pu présider une réunion. En temps normal, je me mettais en arrêt, quoi. Ouais, ouais. Donc, tu passes de « je suis invisible, je me cache » à « je préside une réunion ». Donc, oui, on peut dire qu'il y a une différence évidente. Ouais. Ouais, ouais. Et est-ce que tu dirais que tu n'as plus la boule au ventre maintenant pour aller au travail ? Oui, je ne me sens plus légère. Hum, ouais. J'ai enlevé cette boule, oui. Hum, hum, ok. Et dans tout ce que tu as fait pendant les deux mois, donc les deux mois de la formation avec le coaching de groupe, qu'est-ce qui t'a le plus plu, plus intéressée ? Et qu'est-ce qui a été le plus utile pour toi, peut-être ? Hum, on a fait des exercices, plusieurs exercices, mais ce qui m'a vraiment marquée, c'était un exercice qu'on avait fait au départ. Si, voilà, si la langue française était une personne, ça, c'est ça, ça m'a vraiment marquée. Et d'ailleurs, j'imagine toujours la langue française comme une personne. Et après, j'essaye d'allier un petit peu en profondeur de cette personne, qu'il ne faut pas juste s'arrêter en surface, juste à son image extérieure, mais essayer d'approfondir et du coup, voilà. Et le fait de réfléchir à ça aussi, ça m'aide à m'approcher des français. Oui, parce que là, c'est un exercice pour travailler sur comment tu te représentes la langue française, qu'est-ce qu'elle représente dans ton esprit. Et il y avait des choses à travailler par rapport à ça, ouais. Ok, très bien. Et puis donc, après, tu as décidé de faire du coaching individuel, ce n'était pas obligatoire, bien sûr, c'était une option que tu as choisie après. Donc, on s'est rencontrés en face-à-face quatre fois. Qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que ça t'a apporté de plus de faire ça ? Donc, déjà, la formation, le programme Destination à l'Oural pendant deux mois, là, ça m'a aidée, mais je ne me sentais pas encore suffisamment, vraiment. Parce que, par exemple, dans l'exercice, pendant les exercices qu'on a faits pendant ces deux mois, c'était la vision de l'erreur. Donc, j'avais beaucoup de mal par rapport à ça, parce que je suis un peu perfectionniste. Donc, je fais beaucoup d'erreurs en français. Je fais beaucoup de confusion entre masculin, féminin. Et voilà, du coup, je me suis dit, je vais prendre l'option, donc, coaching individuel. Et ça m'a aidée de plus en plus à avoir confiance en moi. Oui, on a pu travailler des choses plus personnelles que tu n'aurais pas pu travailler en groupe, en fait. Voilà. Et ça m'a aidée aussi à aller vraiment aux sources du problème aussi. Oui, c'est ça, oui. C'est vrai que dans le coaching de groupe, je ne peux pas aller poser des questions trop sur l'origine des problèmes ou aller chercher toutes les conséquences que ça peut avoir, etc. Alors qu'en individuel, c'est beaucoup plus simple à faire, en fait. On est dans un espace plus protégé encore. Ok, très bien. Et alors, dis-moi, tu dirais, si quelqu'un qui nous écoute là se dit, mais je ne sais pas si cette formation, c'est pour moi, je ne sais pas si ce coaching, c'est pour moi ou pas. Qu'est-ce que tu dirais ? C'est pour qui, d'après toi ? Qui aura le plus de bénéfices à suivre cette formation et ce coaching ? Je pense que les personnes qui sont dans la même situation que moi déjà. parce que moi, quand je dis à des amis ou des collègues que je manque de confiance en parlant français, ils me disent, mais tu parles bien. Mais pourtant, j'avais besoin de cette formation. Et cette formation m'a quand même apporté des choses. Et donc, je pense que les personnes qui n'ont pas de confiance en parlant le français ou des personnes qui ne se sentent pas vraiment capables d'exprimer comme il faut, mais qui ont déjà une base, qui peuvent se perfectionner, peuvent améliorer et gagner plus en confiance. Oui. Et peut-être aussi, je pensais aux gens perfectionnistes comme toi, parce que peut-être certains vont nous écouter, vont se dire, mais oui, elle parle très bien et peut-être que moi, je parle moins bien qu'elle. Mais en fait, la question, ce n'est pas vraiment le niveau de français. On a travaillé là-dessus. C'est plutôt comment tu vois tes erreurs et le perfectionnisme qui bloque, en fait. Oui. Tu es d'accord avec ça, sur le fait qu'on a travaillé sur le perfectionnisme aussi ? Exactement. C'est ce qu'on a travaillé, oui. Ce n'était pas en apprendant le français. C'était vraiment l'attitude, notre état d'esprit par rapport à la langue qu'on a travaillé. Et c'est ça ce qui est bien. Et je disais à Nathalie, j'ai jamais vu une formation comme ça. C'était une formation qui était vraiment bien, je ne trouve pas le mot. C'était excellent, quoi. Je me rappelle que tu m'avais dit bien structuré, c'est ça ? Bien structuré, voilà. Bien structuré. Et merci d'ailleurs, Nathalie, parce qu'on était bien guidés, on n'était pas perdus. Parce qu'on a des indications partout, voilà. Ce qu'il faut faire, voilà. Des documents numériques qu'on n'a jamais utilisés peut-être. Mais on est en nos guides, on n'est pas perdus. Ouais, ouais. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup, beaucoup d'avoir partagé ça. Et puis, encore une fois, moi, je te félicite parce que le travail, c'est quand même toi qui l'as fait avant tout. Oui, tu as été guidée, mais c'est toi qui as avancé et qui continue d'avancer d'ailleurs. Et je pense que tu iras loin. Donc, bravo déjà à toi. Et puis, merci pour le témoignage. Merci beaucoup, avec plaisir.